Bonjour, c'est Alessandro. Avoir une suspension pour son micro, une suspension adaptée, nous allons voir les pourquoi, les comment, c'est tout de suite après le générique. Je vous en avais parlé, une suspension c'est important, on va voir pourquoi. Eh bien, voici une suspension que j'ai reçue avec le micro Neumann. Alors, bon, avant de passer d'un C1 avec un support normal à une suspension adaptée pour ce même micro, voir son cousin et puis avoir ceci, ça c'est un petit peu la Rolls des suspensions quand on voit le prix, que ça peut coûter puisque cette suspension, si on enlève le prix du micro, revient quasiment à 250 euros, si vous la voulez solo, juste ça, c'est, oui, c'est à 250 euros, donc c'est énorme, c'est Neumann, ok, des composants qui sont bien, tout ça, bon, moi je l'ai vu avec le micro, heureusement, mais je trouve ça exorbitant. Alors, il y a bien moins cher pour tout aussi efficace. Mais on va voir pourquoi c'est efficace, une suspension de micro. A tout de suite. Quand il n'y a pas de système de suspension, si je tape sur le pied de mon micro, je vais passer tantôt sur le C1. Vous voyez, il n'y a pas de photo. Si je fais le son ici, pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, les transmissions sont directement sur le pied et sont transmises, comme il n'y a rien qui permet d'isoler le micro C1, les vibrations vont directement être enregistrées dans le micro. Celui-ci, par contre, il est sur des élastiques, il est, on va dire, emprisonné et il est totalement désolidarisé du sol et de son support. Donc, il permet d'absorber, comme ça, toutes des vibrations qui seraient gênantes. Voilà pourquoi c'est super important, si vous travaillez sur une table, d'avoir un micro qui a au moins une suspension correcte, parce que vous allez bouger, vous allez faire du bruit avec vos bras, vous allez peut-être, en déplaçant des objets ou en bougeant, tout simplement transmettre des vibrations. Et puis, le fait de mettre ses coudes sur la table, ça va faire des petits bruits qui ne seront peut-être pas audibles comme ça, mais qui, au final, vont faire des petits sons sourds. Vraiment, si on écoute la même conversation avec, à chaque fois, des pocs comme ça sur celui-ci, je vous assure que c'est vraiment désagréable. Donc, nous allons voir maintenant quels sont les différents équipements. Donc, on se retrouve sur la page suspension de micro. A tout de suite. Et nous voici sur la page des suspensions pour micro. Alors, j'ai fait la plupart de mes sélections sur le site d'Amazon. Normalement, sur Amazon.fr, vous allez les retrouver sans trop de difficultés. Et on va commencer tout de suite avec, ici, le système de suspension de LD System. Voilà, une suspension qui coûte 18,57 euros. Le prix va peut-être varier d'ici que je mette la vidéo. Ce n'est pas impossible sur Amazon, parfois. C'est le cas. Donc, ne vous fouillez pas trop au prix exact, mais vous tournerez autour des tarifs qui seront affichés. Alors, le système que j'ai utilisé, en tout cas, il ressemble à celui que j'ai utilisé. Faites bien attention à ceci. C'est-à-dire que c'est pour un micro de 40 à 44 mm de diamètre. Donc, si votre micro est trop petit, donc est inférieur à 40, il va passer à travers le tube. Là, il ne va même pas être pincé. S'il est beaucoup plus grand que 44 mm, vous aurez du mal à le faire rentrer. Donc, c'est vraiment pour un certain type de micro. Veillez à ça, au diamètre du micro. Ils ne sont pas toujours affichés. Par exemple, le Behringer C1 et le C3 ont quasiment le même diamètre. Je suis quasi certain que ça rentre là-dedans. Et moi, j'ai utilisé un autre système qui coûte un peu moins cher. Donc, on l'a en gris, en couleur argent. Voilà le même modèle en noir. Il coûte beaucoup moins cher, 7,90 euros. Ce modèle Eagleton. Ici, pour le SM02, c'est le noir. Et le SM01, c'est argent. Voilà, je crois que c'est ces modèles-là. Donc, les Behringer rentrent dedans. Il faut un tout petit peu forcer vers la fin parce que le Behringer est un petit peu plus large vers le haut du micro. Mais ça passe sans problème. Ça se tient. Donc, c'est ce qui est le plus universel. Bien sûr, si vous avez un micro de studio. Pour les micro-mains, laissez tomber. Je vous montrerai d'autres modèles un peu plus loin. Donc, ici, 7,90 euros, ce n'est pas très onéreux. Et franchement, vous aurez déjà une bonne qualité. Alors, veillez à ceci. Si jamais vous en trouvez d'occasion, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que le système qui pince et qui permet d'orienter le micro et la fixation, parfois, ça abîme. Donc, veillez si vous en achetez un d'occasion. Si jamais, faites attention à ça. Sinon, prenez-le neuf. Vous aurez moins d'embêtements. Alors, une fois que c'est mis, voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, le micro, ici, c'est pour un Ona. Il est pincé sur son système. Ça ressemble vraiment très fort aux deux systèmes précédents. Donc, si vous avez un Ona et que vous n'avez pas le système de fixation, prenez évidemment celui qui correspond à votre micro. On continue. Voilà un autre système de fixation, donc de suspension, avec le filtre anti-pop. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Si je devais acheter un système aujourd'hui, je prendrais ça, parce que vraiment, c'est pratique. On a toujours l'anti-pop qui est bien placé devant. Donc, on peut aller ici, du côté. Évidemment, il faut un trépied pour ça. Vous le mettez sur votre trépied. Et puis là, il y a l'anti-pop qui vient se glisser. Et voilà, vous avez toujours votre anti-pop bien devant votre micro. Et l'anti-pop est également, apparemment, orientable un peu vers l'avant et vers l'arrière. Pour 39,95€, franchement, c'est assez intéressant. Alors, on continue. Voilà le même système par Rode. Donc, si vous avez un Rode, vous utilisez ce système-là. Veillez à ce que ce soit celui adapté pour votre micro. On le voit ici, quand il est fixé. Et donc, c'est vraiment la bague qui se clipse, enfin, qui se visse, en fait. Donc là, le micro n'est pas cintré. Il est vraiment fixé sur cette bague-là. Et si votre micro n'a pas la même bague, n'a pas le même diamètre, il ne fonctionnera pas. Donc, voilà ici le système pour un Rode, par exemple. Ça ressemble très fort au Behringer. Mais j'ai essayé, moi, de mettre mon Behringer sur mon système Neumann. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas du tout compatible. Donc ici, voilà, pour le Rode. Très beau modèle. Il est un peu plus cher aussi. Mais voilà, pas mal. On continue. Alors, si vous avez un Blue, ceux qui auraient un Blue, la boule, là, vous voyez. Alors, voilà le système vide. Donc, la boule se met au centre. Et je trouve ça un peu cher. C'est pas mal. C'est plutôt, ça fait un peu vintage. Avec l'élastique, le micro, en tout cas, il est bien en suspension. Mais je trouve ça un peu cher. C'est 55 euros quasiment pour ça. Donc, le prix de ce Blue est presque le même prix, si pas un peu plus. Ça revient un peu cher. Voilà. En tout cas, il en faut pour tout le monde. Alors, maintenant, on se rapproche du système Neumann. Voilà ici un modèle à 44 euros pour le Samsung G-TRAC GM1U. J'insiste là-dessus, puisque, regardez la bague du milieu. Si vous n'avez pas ce micro GM1U, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, j'ai vu le micro, comment il est, ce GM1U. Le voilà. Vous voyez, il est assez volumineux. Donc, sur ce système-là, c'est fait pour. Donc, très bien, ça fonctionne. Par exemple, ce micro, vous voyez la taille qu'il a, il ne fonctionnera jamais dans le système à pince, les deux premiers systèmes que je vous ai montrés. En plus, on voit, il y a des boutons de volume devant. Donc, impossible de le pincer. Je vais revenir sur la pince ici. Vous voyez, ça serait beaucoup trop gros, ce micro-là, et beaucoup trop gros pour entrer dans un système. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'il faut. Ce n'est pas adapté. Donc là, il a son bon support de suspension. Alors, on a l'équivalent pour les C1, C1U, CL7 et C03. Et je suppose que C1, C03U aussi. Donc là, ça va se visser. Et là, vous voyez, 40 euros pour un système de fixation digne d'un Neumann. Alors, regardez bien le prix. 40 euros. Je ne vous raconte pas de craque. Voilà le Neumann TLM103. Donc, vous voyez, le prix ici est à 800 euros. Donc, 800 euros pour avoir un micro d'excellente qualité. On est quand même chez Neumann. Vous voyez qu'il y a un système fixe là, comme pour les Behringer, et le système sur élastique. Et je vous avais dit qu'il coûtait 250 euros. Regardez, je l'ai trouvé chez Touman. Voilà, le Neumann E-A1MT à 198 euros. Voilà, pour le Neumann. Franchement, voilà, pour ce petit système-là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'autre. Voilà, il y a d'autres prix. Pour le U87, c'est à 277 euros. Alors, c'est... Voilà, ça s'envole. Moi, je trouve. Tandis que, voilà, ici, vous prenez celui-là, vous avez un Behringer, vous avez commencé, vous êtes à 39 euros. Donc, ça, c'est vraiment génial. Alors, si, par contre, vous n'êtes pas avec un micro de studio et vous, votre micro, c'est un micro à main, il y a une petite solution. Ou encore, si vous utilisez un dictaphone et que, voilà, vous le mettez sur une suspension, voilà, une pince pour micro et suspension chez Eagleton, le SM03 est à 5 euros. Alors, pour le prix, c'est intéressant. Vous le mettez sur un pied, vous savez l'orienter et vous glissez à l'intérieur un micro de type canon, donc les micros crayons, les micros assez fins, les micros qu'on met aussi sur les caméras. Donc, si jamais vous avez une caméra, j'ai trouvé un modèle ici. Vous voyez, on le voit sur le micro de la caméra. Donc, attention, c'est tout juste. Ça, c'est vraiment pour les caméras. Vous n'amusez pas avec un SM58, un micro pour chanter en main avec ça. Ça, ça ne sert à rien. Par contre, le principe peut être intéressant ici. Donc, pareil, il faut voir à ce que la taille du micro puisse rentrer, mais je crois que pour un SM ici, ça pourrait fonctionner. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un modèle. C'est celui-ci, vous voyez. Alors, ça, c'est encore mieux puisqu'il combine les deux. Il est deux fois en suspension. Celui-là, je l'ai acheté. Il coûte 10 euros, vous voyez. C'est pas très cher. Alors, il parle ici de 15 à 35 millimètres. Donc, voilà. Là, on retrouve des valeurs pour avoir une référence. votre micro de 15 à 35 millimètres. OK. S'il était trop petit pour les systèmes de suspension que je vous ai montré précédemment, ben voilà, ici, ça pourrait fonctionner. Néanmoins, ça, ça marchera bien sur un micro, comme je vous dis, à main, on peut glisser dedans tout ce qui est micro, micro cadon. Voilà. C'est fait pour ça. C'est pas fait pour un micro de studio. Vous voyez que la taille, là, serait micro. Si vous mettez un C1 là-dedans, ça rentrera jamais. Ça, c'est pas possible. Et puis, il risquerait de glisser. Donc, c'est vraiment pour maintenir le micro à un niveau horizontal ou légèrement incliné, mais pas tout le temps à la verticale. Donc, voilà. Là, pour le prix, c'est intéressant, 10,20 €. Voilà. On a fait donc un petit tour. On résume. Donc, le système quasiment universel pour les micros de studio, les suspensions avec antipop, voilà le modèle ici, chez Rode, le système Blue, j'ai trouvé ça, donc je vous le montre aussi, et le système modèle Neumann, voilà, pour le C1-CU, et ensuite, les pinces. Si jamais ça vous tente, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, j'espère que vous en savez un peu plus sur les suspensions de micro et leur usage. Alors, vous retrouverez tous ces liens en dessous dans mon article ou en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez aimé. Faites-en profiter vos amis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur vovpro.tv. Sous-titrage ST' 501